Génération Albator Et du coup j'ai invité Quelqu'un pas très très beau Mais qui va bien vous parler De la série, j'ai nommé Fabien Transpère Fabien Ça va mec ? Ouais ouais tranquillement Est-ce que tu veux nous parler vite fait C'est quoi l'histoire de Goldorak, cette grande histoire Cette grande épopée C'est un mec habillé en cow-boy Qui élève des chevaux Ouais voilà, Goldorak Le robot qui monte des chevaux Alors Goldorak c'est la série avec le plus de générique au monde Déjà je crois, en France Donc en fait c'est l'histoire d'Aktarus Donc Duke Fleet en japonais Qui fuit Sa planète Qui est au point d'être détruite par Les Golgothes Dirigée par le grand Stratégère Avec son pote Minas C'est ça, c'est Minas Et donc lui Il s'enfuit et il prend ce robot Donc Grandaiza en VO Goldorak en français Qui est censé être un futur Golgoth en fait Donc en fait il le prend, il le pilote Dans sa soucoupe là Et il s'écrase sur Terre Et là il est recueilli par le professeur Procyon je crois Qu'il adopte et qu'il fait passer pour son fils adoptif Sauf que les Golgothes vont arriver sur Terre Et Aktarus va devoir Se défendre Défendre la paix, l'amour et la liberté C'est ça Et puis eux en même temps ils les aimeraient récupérer Et quand je dis dernier survivant C'est entre parenthèses Qui est le dernier survivant de sa planète Non, on va dire qu'il s'échappe Un peu comme Superman C'est que des derniers survivants C'est toujours les derniers jusqu'au prochain C'est ça exactement Allez on va vous en parler tout de suite Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Me Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est vrai, c'est vrai, j'essaie de lui ressembler Donc alors, et là ça sort, donc Abbé sort le coffret, 12 épisodes ! Ah, j'ai pas dit 11, ni 13, ni 52, j'ai dit 12 épisodes à 40 euros ! C'est merveilleux, c'est comme si t'as invité 13 personnes chez toi, ça porte malheur d'avoir 13 personnes à la table, mais il faut bien en avoir 12 ! Il faut bien en avoir 12, c'est clair ! Puis ça se découpe mieux, on fait plus de coffres, c'est super cool ! 12 épisodes dans ce coffret qui vient de sortir avec la VF et la VO, ça c'est très bien d'avoir la VO, c'est super ! Il faut moins avoir ça ! Oui, oui, ça c'est clair ! Non, bon, vous comprendrez qu'on est un petit peu amer sur le fait qu'il n'y ait que 12 épisodes dans ce coffret ! Voilà, les coffrets avaient déjà été édités, non, officiellement, en VF par Manga Distribution ! Et d'ailleurs, il doit être un petit peu blanc, les gens qui avaient acheté à 220 euros, 250 euros sur les bails ! Leur intégral ! Non, non, juste le troisième ! Non, juste le troisième ! Ouais, parce que c'était le plus rare ! Attention ! Les autres, ils vendaient genre 100 euros, pas plus ! Bon ! Que pour la VF en plus ! Oui, que pour la VF ! Tu trouvais les gros coffrets, pas forcément la qualité ! C'était magnifique ! Du coup, on s'est dit, on va revenir sur Goldorak ! Et on va vous en parler, parce que c'est quand même un pan de la culture qui est arrivé en France d'animation japonaise ! C'est même pas notre génération, celle encore d'avant ! Bien sûr ! Ceux qui ont dépassé les 30 ans maintenant, qui étaient en train de regarder ça le matin ! Oui, on était un peu la deuxième fournée ! C'est ça ! Bien vu ! Bon ! T'as un peu le réchauffé pour moi ! Et nous, on les avait eus quand même, les Goldorak ! Oui, moi je m'en souviens, je les avais vus petits quand même ! Je crois que c'est sur Montecarlo que ça passait ! Qu'est-ce qui me saoulait, moi, le vieux lave-fermier ! J'en pouvais plus avec son ranch ! Je ne me souviens plus... Rigel ! Rigel ! Rigel ! Rigel ! Oui, je sais ! Le papa de Vénusia ! C'est ça ! Vénusia ! Nom normal ! Avec ses trois... J'ai un ranch, j'appelle Vénusia ! Peinard ! Le professeur s'appelle Procyon aussi ! Bon alors, du coup, Goldorak, c'était en 75, et nous on l'a eu en 78 ! En 75, Toei Animation produit plein plein de séries de Reiji Matsumoto et aussi de Gonagai, et on va dire que Gonagai a surtout 3 grandes séries de mecha, il avait fait Mazinger, qui s'est décliné sur plein d'autres séries, Mazinger Z, Great Mazinger et tout ça ! Gator Robo, qui s'est décliné sur plein d'autres séries comme Gator Robo G par exemple, et il a fait Grand Deezer, donc Goldorak ! C'est ça ! Et donc, ça par contre, ça s'est pas décliné ? Non, 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 parce que c'était le deuxième, c'est ça, de la trilogie... Troisième ! C'était le troisième ! En fait, c'était celui, je crois, qui a le moins marché, qui a le moins d'impact, tout simplement. Parce qu'il y avait aussi un côté très américain, avec le ranch et tout. Je pense que c'est peut-être à cause de ça que c'était plus pour l'international, je pense, Goldorak. Il faut dire que les designs ont été carrément modifiés par rapport au manga de base. Quand vous voyez le professeur, vous voyez le manga, c'est une espèce de gros barbu, et quand vous voyez dans la série, c'est un mec vachement fit et tout, avec une moustache, genre la classe ultime. Mais ça, toi, il faisait souvent même Leijimatsumoto. Enfin, j'ai envie de te dire, Leijimatsumoto et Gonagai, c'était pas non plus les plus grands dessinateurs de leur siècle. Et du coup, pour les animés, ils étaient obligés de redessiner les personnages, c'était logique. Gonagai a un trait beaucoup plus rond, comme de l'époque, les mangakas. Et du coup, en animé, ils les ont un petit peu plus affinés, tout ça, et ils les ont rendus un peu plus mainstream. Parce qu'effectivement, ça s'importe plus facilement. Sur le coup, Goldorak, ils étaient allés à fond sur les carrés, le visage carré. Oui, c'était très carré, très grand même. Je me souviens d'Actorius, qui était vraiment très grand, très fin. Pas de def et tout. Pas de def, habillé en kobone en plus, donc ils avaient un look super occidentalisé. La Musia, elle était pas habillée en kimono. Je veux dire, elle était habillée en fil de ferme. Totalement. Alors que vous voyez, en fait, moi, j'ai vraiment une préférence pour les deux précédentes séries. Les gars en Gator Robo, par exemple, tu as purement l'aspect occidental qui est là. Il ne faut pas le nier. Ils étaient à fond, ces auteurs-là, sur les séries des années, enfin des occidentaux, les séries américaines et tout ça, les films américains surtout. Voilà, John Ford, c'est clair qu'il n'en a perturbé plus d'un avec ses films. Mais au moins, il y avait toujours la touche japonaise qui était tout le temps là. Là, ça se passait au Japon. Tu avais Musashi, donc c'était le petit gros dans les trois, parce que c'était trois mecs qui conduisaient un robot. Et c'est ouf, hein ? C'est pas mal, ça, qui se transformait en Gator Robo. C'est dingue. Et on vient sur l'évangélion, la dernière fois, on parlait avec les synchronisations et tout ça. Qui sera dans Pacific Rim aussi. Ouais. Dans Pacific Rim, chaque mec contrôle un encéphale du cerveau du robot. Et donc dans Gator Robo, c'était qu'il y avait trois personnalités différentes et chacun contrôlait une façade du robot, en fait. Et du coup, tu as Musashi qui, lui, est à fond dans l'esprit japonais, qui fait du judo et tout ça. Tu avais, c'était ancré vraiment dans le Japon. Que Goldorak a toujours eu cette impression que c'était plus pour nous que pour les Japonais. Oui. En plus, ça se passait relativement peu au-delà de cette espèce de plaine. Ça se passait toujours. Truc le trou, hein ? Ouais, ouais. J'ai pas revu la série depuis, mais j'en vois toujours cette plaine avec des sapins, avec cette fontaine, cette cascade et ce laboratoire. Je me souviens que ça allait très peu au-delà. Dans le manga, ça va plus au-delà, en fait. Mais c'est souvent ça dans la série, hein. Même… Limiter les coups de production. Oui, on limite, on réutilise les décors. C'est logique, c'est logique. Après, ça s'étend en fermeture de la série, mais on reste toujours dans le noyau dur, ça c'est clair. Ben, c'est pas des séries de voyages. C'est pas des choses qui vont te faire explorer des continents et d'autres paysages. C'est plus des combats à chaque fois. Il fallait le côté entertainment de 20 minutes. On est à 5 minutes avec les personnages, c'est super sympa. Il y a les méchants qui arrivent avec un grand méchant. Et le grand robot se bat contre le grand monstre. Et puis voilà, il fallait à la fin qu'il y ait un clash et puis basta. Donc débat un petit peu, est-ce que pour regarder Goldorak maintenant, il n'y a que la nostalgie qui opère ? Je t'en prie. C'est particulier parce que dans les années 2000, moi j'ai lu le manga après, que j'ai trouvé quand même un petit peu plus réussi parce qu'il n'y avait rien de promotionnel. C'était bien plus dur. Bien plus dur. On parlait carrément de génocide. Le héros était encore plus torturé que dans la série. Et quand même le robot Goldorak, il s'est bien bien défoncé dans le manga. Disons que revoir la série aujourd'hui, ce serait de la curiosité avant tout. pour voir si les thèmes me plairaient toujours. Parce qu'on avait quand même d'autres séries qui étaient beaucoup plus profondes, qui allaient au-delà de l'aspect, on va dire, attractif du manga. En 75, pas trop. En 75, c'était vraiment... Après, j'ai lu. À partir de 71, 75, voilà, tu as eu vraiment que ça, le noyau dur de Go Nagai, qui a fait que les grands robots comme ça, les monstres et tout, lui qui allait protéger un peuple qui n'était pas le sien. Au final, bon, après c'est Superman bien avant, mais voilà, c'était pas encore très exploité, ça. Mais après, Goldorak a pour lui une simplicité qui joue en sa faveur, je trouve. Je trouve que petit, ça marche, cette simplicité. T'as ce robot, en plus, qui est fabuleux. Enfin, ce design de robot, il est magnifique. Ils s'en sont inspirés, d'ailleurs, dans la série The Ranger, le Mighty Morphin Power Rangers, en version américaine, avec ce fameux robot, j'ai oublié le nom en français. C'était le premier Megazord, en fait, où on gardait les cornes, l'espèce de garde, là. Et les yeux bien visibles. Finalement, c'est un robot qui aura quand même inspiré au Japon indirectement certaines créations. Mais, oui, Goldorak, ça passe bien parce que, comme je disais, la simplicité, elle est là. Il a un aspect vraiment fun avec cette soucoupe qui est vraiment magnifique. Ce robot qui est très coloré, finalement. Et puis, les thèmes sont assez nobles, quoi. Parce qu'Aktaru, c'est quand même quelqu'un qui en bave. Mais il est quand même tenace, quoi. Je veux dire, il y retourne à chaque fois. Oui, carrément. Mais, Goldorak, j'ai l'impression que c'est vraiment la série qui... Dès les premiers épisodes, on sait qu'elle se suffit elle-même avec tout. Déjà, les personnages qui sont en base. Que tu vois Getter Robo et tu vois Mazinger, c'est des personnages, en plus, qui arrivent à chaque fois. Alors, à savoir que... Goldorak, c'est vraiment la seule série qui n'a jamais eu vraiment de remake. Getter Robo et Mazinger, ils ont eu des remakes jusqu'à encore aujourd'hui. Et du coup, ça nous a permis de rentrer plus en profondeur dans l'univers de Gonagai, car Gonagai, c'est un névrosé, ce gars. Et je vous assure, c'est un fou, mais c'est un dingue. Il est violent, mais à l'extrême. Il a fait un film, enfin, des O.A.V. de son manga, qui s'appelle Violence Jack. Vous voyez rarement quelque chose d'aussi violent. Il a fait Devilman. Devilman, dans les années 70, c'était plutôt cool. Pareil pour les enfants. Mais c'est les O.A.V. des années 90, qui sont extrêmement suffocants. Mais clairement. Et tu vois qu'en fait, après les années 80, tu sais, après cette nouvelle vague de, on va dire, qui sont un peu sorties du cul, pas que pour les enfants, les animés, ces auteurs-là, du coup, il a pu vraiment y mettre sa patte. Pour moi, le vrai Gonagai, c'est pas celui des années 70, pour les enfants, avec plein de couleurs pétantes et tout. C'est celui d'à partir des années 80, il a même fait des hentai, Gonagai. Non, mais vraiment. À savoir qu'il a fait donc un remake, qui s'appelle Gator Robo, Néo Gator Robo, je crois. J'ai vu Gator Robo, moi. C'est un manga. Et en fait, la série, je crois qu'elle devait être édité par Black Box, donc je sais pas où ça en est. Et 13 épisodes extrêmement violents. Mais les mecs, les héros, en fait, c'est des anti-héros, mais complètement dingues dans leur tête. Ils veulent tuer. Ils sont tout le temps comme ça, avec plein de traits sur le visage. Ils sont névrosés, les gars, mais à fond. Comme ça ? Ouais, mais alors, ils inventent des traits de haine. Ils inventent des rides qui n'existent pas. Et puis, c'est sexuel à fond, la violence adonfle. Les mecs, ils véhiculent plus l'image de on va vous aider, vous allez voir. Ils s'engueulent entre eux. Ça, c'est un dawa total. Elle est géniale. Si on fait un génocide en tuant un monstre, c'est pas grave. Pas de problème. On l'a tué. On a sauvé la planète. Dommages collatéraux. C'est ça. Ça, pour moi, c'est le Go Nagai. Et puis, c'est un créateur de personnages aussi. Dans le Goldorak, je n'ai jamais eu tous ces personnages qui me faisaient rêver. Le problème, c'est qu'on est quand même passé à côté du personnage d'Alcor, Kabuto Koji, qui est quand même le héros de la saga. Le vrai héros, c'est lui. C'est lui qui pilote Mazinger, je crois. C'est lui. C'est lui. Donc, on a un peu l'impression qu'on a eu le plus un de l'œuvre en général. Et finalement, on en a fait le truc ultime de l'œuvre de Go Nagai. J'y retourne. Est-ce que j'ai eu peur, Actarus ? T'es drôlement fort pour un vieux, toi. Mais c'est intéressant. Parce que, je veux dire, si on n'avait pas vu Goldorak, je ne pense pas qu'on serait intéressé au robot ou au mecha. Si, mais avec autre chose, sûrement. Mais c'est vrai qu'il s'est inscrit dans son époque. Quand il y avait Ulysse 31, quand il y avait Albator à l'époque pour les vaisseaux spatiaux et tout. C'est vrai que cette enfance, elle a eu vraiment beaucoup de choses. Mais pas dans l'ordre qu'elle aurait dû les avoir. Qui n'est pas la nôtre, en plus. Qui n'est pas la nôtre. Parce que nous, on a eu les redifs. Nous, on a eu quand même une sorte de patchwork de génération. On a eu les deux, en fait, d'un coup, parce qu'on avait toutes les redifs, nous, quand même. Parce que nous, c'était Chevalier Zodiac DBZ, et d'un coup, paf, Goldorak au milieu. Tiens, il y avait ce truc avant qui avait Goldorak, on vous le remet parce qu'on le verra, c'est vachement bien. C'est bizarre. C'est pas la même époque. Moi, c'est pas grave. On a un petit, on voit pas, nous, on est cons. C'est vrai que ça repassait l'après-midi, je crois. Moi, je me souviens surtout, par exemple, il y avait des épisodes d'Ulysse 31 qui arrivaient comme ça en plein milieu de nulle part. Et Ulysse 31, c'était super sombre, en fait. C'était dur à voir, Ulysse 31. Je vais vous assurer que quand t'es gosse... C'est juste que les mecs sont perdus dans l'espace. Je suis. C'est déprimant. Donc, Goldorak, il faut pas dire que c'est du mal de Goldorak, bien sûr. Ah ben non, mais non, c'est pas du mal. C'est juste que... Très important, Goldorak. Comme toute série culte, elle est forcément placée sous le signe d'une obsolescence potentielle. C'est-à-dire, elle vieillit, forcément. Elle vieillit. Le problème, c'est qu'on a tendance à sacraliser certaines choses parce que la nostalgie est là, quoi. Et justement, nous, on ne fait pas partie, je pense, des personnes nostalgiques. Parce qu'on n'est pas les premiers à l'avoir vécu. Et nous, justement, du coup, on le regarde plus, le délire BK, le délire monstre. On aime bien, quoi. On partira peut-être plus sur l'aspect esthétique que les valeurs de l'époque. C'est ça, voilà. Moi, Actarus, c'est pas mon héros. Non. Je reconnais la qualité du personnage, mais moi, c'est pas mon héros. Puis Vénizia, j'ai jamais fantasmé sur elle. Et ça, c'est important. Oui, c'est vrai. Alors que dans la BD, Alcor, il fantasme de se transformer en loup pour se jeter sur elle. C'est vrai ? Oui, putain. Il fait, je suis sans bichier ! Il fait, non, ne me fais pas de mal. Bon, bref, c'est… Mais Ogonaga, il a plein d'idées. Et puis, il y a beaucoup de personnages énervants dans Oldrack. Le petit… enfin, Rigel, il est énervant. Le fermier, lui, il te saoule. Et je me souviens que je crois qu'il y a un gamin, des fois, qui vient. Ouais. Ah ouais. Il faudrait vraiment que je les revoie. Un petit gamin. Mais je pense qu'aujourd'hui, je le regarderai pour le côté purement distractif, pas vraiment pour le côté profond de l'histoire, tu vois. Tu t'enchaînes pas genre 10 épisodes d'un coup. Non, non. C'est un épisode de temps en temps. C'est ça. Un par semaine, tous les deux, trois jours, c'est bien. Et pour finir sur ce qu'on disait, je ne mettrais pas 35 euros dans un coffret de 12 épisodes. Je peux vivre sans ça. De Goldorack, toi. Voilà. Il y a d'autres séries que j'aimerais revoir et que j'aimerais revoir en intégral d'un seul coup. Mais je pense que... Je sais que ça va marcher, les gens vont s'acheter. Ah oui, mais ça fait le buzz. Ça fait le buzz. Mais je pense que c'est plus les gens qui auraient 35 ans, qui ont envie de se replonger dans la série et qui ont vraiment vécu le truc, étant enfants et surtout les premiers à avoir vu Goldorack débarquer ensemble, que moi qui suis né un peu après et qui ai vu la série dans un agrégat d'autre chose. Ce que j'imagine là, c'est que les mecs ont 35 ans maintenant tout de suite. Ils sont super contents, ils vont acheter ça, tac, super, ça rentre dans leur pouvoir d'achat et compagnie, parce qu'on joue sur la nostalgie. Mais qui dit qu'ils vont acheter après les autres coffrets ? Ils vont regarder un ou deux épisodes, ils vont se dire, ah oui, au fait, c'était ça. C'est super sympa, je regarde, tranquille, mais pas tous les jours. Mais attention, on ne dit pas que ce n'est pas bien. On adore Goldorack, mais on adore Gonagai aussi avant tout. Et Goldorack, c'est un petit truc parmi une galaxie de choses encore plus énormes. Je ne trouve pas Valet Lance Jack, j'aurais bien voulu te le montrer, c'est pas grave. Je mettrais une affiche là, parce que ça c'était ouf. Je crois qu'il y a une formule tout aussi répétitive qu'il y a dans les tokusetsu, justement. Mais c'est clairement dans la lignée. C'est une formule que tu répètes et après on met la fin et tout ça. Alors toi qui es habitué justement à tout ça, comment tu fais pour dire que ce n'est pas bien ? C'est parce que finalement, Actarus en costume, il fait peu de choses. Oui, il ne fait que de sauter. Voilà, et que dans le Sentai ou dans les Metal Heroes, ils font des trucs dans leurs costumes, tu vois. Et je trouve ça… moi je suis toujours plus impressionné par voir des mecs qui font des cascades en live aussi. Ouais, mais là, dans Goldorak, tu n'as pas tout cet aspect cascale. C'est ça, c'est ça. Tu as un aspect humain, très humain, terre à terre, clairement. Et après, d'un coup, tu pars sur les géants, les titans, quoi. Et effectivement, tu as l'impression que ça se segmente à chaque fois en deux parties. La première partie, ils sont humains et la deuxième partie, ils sont avec les robots et tout ça. Dans la suite, par contre, après, dans Goldorak, quand tu vas dans la série, c'est vraiment sympa. Ça prend l'aspect d'une guerre, vraiment. Non, tu vois les… mince, c'est méchant. Les Golgoth. Les Golgoth, tu les vois clairement vénères. Au bout d'un moment, ils mettent le paquet. Mais effectivement, tu n'as pas le rendu épique que tu aimerais que ça ait, quoi. Alors que dans le manga, il y a quelque chose de bien tragique et de limite définitif, d'irréversible dans cette espèce d'apocalypse. Mais ça, c'est toujours Gonagai. Gonagai est complètement tragique comme bonhomme, mais violent même. Pareil pour la fin de Gator Robo. Dès la première série, tu as un truc qui t'arrive dans la gueule comme ça. C'est violent. Et ouais, mais c'est bizarre. Goldorak, c'est vraiment cette série que je trouve en marge. Et qui pourtant, c'est peut-être pour ça qu'elle est venue en France parce qu'elle était beaucoup plus accessible pour nous. Oui, c'est peut-être pour ça que son succès est infini. On a fait une discussion entre nous. C'était très intime. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Alors, nouvelle génération, je dis ça, les moins de 30 ans, les moins de 20 ans et les plus de 30 ans. Allez-y, essayez de les voir, les Goldorak en question. Et dites-nous ce que vous en pensez, si vous n'êtes porté que par la nostalgie ou pas. Quel est votre pouvoir préféré de Goldorak ? Ah ouais, important. Est-ce que vous préférez les Astéro-H, les Fulgur-On-Points, les Corneaux-Fulgures ? Et tu sais que là, je suis allé dans un magasin, il y avait le Goldorak entier qui pouvait sortir avec toutes les armes et tout. Ça n'aurait pas existé, ça. C'est génial. Là, le pouvoir d'achat, il n'est plus le même. Là, tu mets une paye. Là, tu fais un crédit, là. C'est clair. Pour du plastique. Demandez, si vous achetez un appartement, demandez si vous êtes un mec qui a un Goldorak géant dedans. Comme ça, il sera dans le crédit. C'est ça. C'est vrai que j'ai rêvé d'avoir ces Goldoraks. Ils avaient fait des Goldoraks immenses. On a tous rêvé d'avoir ça, la fusée de Tintin géante. Non, ça, je m'en fous. Non, Goldorak immense, là. Mais tu l'auras. Un jour. Goldorak, il va t'en offrir un jour. C'est obligé. Attends. S'il ne tue pas avant, parce que c'est bizarre. Trompé ! Un jour. 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 Bon, dites-nous ce que vous en pensez. En tout cas, allez sur la page de Facebook. N'oubliez pas de faire un petit tour sur AnimeK à chaque fois que vous avez besoin d'une référence. Site vraiment important. Et nous, on vous retrouve prochainement et encore avec toi. Et on va vous parler d'un truc un petit peu plus mignon la prochaine fois. Allez, on vous embrasse. Bon anime. Salut ! Sous-titrage ST' 501